Enfin, enfin, enfin Dragon Ball Legends, merci, merci Jims, merci Namco Bandai, enfin une mise à jour intéressante que nous avons eue après des heures et des heures d'attente, que la maintenance a duré quasiment toute la journée aujourd'hui, le 15 juillet, mais on a enfin une maintenance intéressante, je dirais pas que c'est la maintenance de l'année, la mise à jour de l'année non plus, mais, 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 ce sont des choses enfin qui sont plutôt sympathiques, notamment en PVP, on va en parler dans cette vidéo, on ira faire une ou deux games en PVP, sachant que je suis rentré il n'y a pas très très longtemps, d'abord du travail puis ensuite du sport, j'ai joué entre temps du coup en PVP pour tester tout ça, donc même si on fait qu'une game ou deux ici, j'aurais quand même un petit retour à vous faire là-dessus, mais vraiment enfin quelque chose d'intéressant, de bien, de sympa sur le PVP, sur Dragon Ball Legends, et ça, ça fait plaisir, et c'est assez rare ces derniers temps pour être souligné en début de vidéo, oui mesdames et messieurs, bref, c'est le moment, avant qu'on aille checker tout ça, évidemment tu le sais, de mettre le pouce bleu si tu l'as pas déjà fait pour cette petite vidéo qui pop assez tard dans la soirée, pense aussi à t'abonner à la chaîne si t'es pas encore abonné, et d'ailleurs si t'es pas encore abonné à la nouvelle chaîne NBA Foot Time, que j'ai créé une chaîne secondaire sur le NBA, sur la NBA pardon, et le foot, on va parler des grands matchs de foot, des grands matchs de NBA, on va suivre la Champions League au mois d'août, on va suivre les playoffs, il y aura des focus sur les gros joueurs, de l'histoire du foot, de la NBA, vraiment pas mal de choses que je vous prépare, il y aura du NBA 2K, il y aura du FIFA aussi, avec la PS5, donc du très très lourd, la chaîne sera en description, NBA Foot Time, je vous invite fortement à me joindre, il y a déjà une vidéo présentation si tu veux un petit peu en savoir plus. Sur ce, on va regarder ensemble, vite fait, parce que le texte est long, donc on va pas s'y attarder 10 ans, on va surtout s'y attarder sur les gros points on va dire, et donne moi ton avis dans l'espace commentaire sur cette nouvelle mise à jour, ça m'intéresse évidemment. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette nouvelle mise à jour ? La version 2.9.0, contenu de la mise à jour, hausse des performances, voilà donc ça tu iras le lire, c'est des petits trucs qui sont sympathiques, les combats en ligne c'est surtout ça qui nous intéresse. Nous avons durci les mesures anti-triches dans les combats en ligne classés, les joueurs que nous avons jugés avoir acquis inéquitablement leur position au classement seront désormais interdits de participer durant cette même saison, je vous pensais que c'était déjà le cas, mais enfin bon. En fonction de l'évolution et des observations que nous en ferons, nous pourrons apporter d'autres ajustements à nos critères de jugement, merci pour votre compréhension, les critères de recherche d'adversaires lors des combats en ligne ont été ajustés, il est dorénavant plus simple de rencontrer des adversaires avec un niveau qui correspond au vôtre, et c'est le cas, j'ai fait deux games contre deux joueurs qui jouaient plus ou moins du même niveau que moi, j'en ai perdu une, j'en ai gagné une, mais ce fut tendu, donc c'est bien, ça va nous permettre de progresser, ça va être beaucoup plus compliqué du coup pour bien monter, mais en même temps ça va nous permettre de progresser, et aux joueurs qui sont un peu plus lambda ou qui débutent, de ne pas tomber contre des mecs qui jouent depuis des 1. Les critères de recherche d'adversaires dans les combats en ligne ont été justifiés, les dorénaux, j'ai déjà lu ça, c'est le sucre, des ajustements ont été réalisés afin de faire en sorte que les joueurs bénéficiant d'une vitesse de connexion stable se rencontrent entre eux, et ça pour éviter les lags. Front multivers, je te laisserai lire, ça ne m'intéresse pas des masses, les missions, c'est des petits trucs d'apparence qui sont sympathiques, aventures et entraînement, tu vas pouvoir les spammer, tant que tu as des aventures en stock, tu vas pouvoir appuyer sur un bouton qui va te permettre de les relancer à chaque fois, et ça, alléluia, c'est bien, il était temps. Au marché, il y a des ajustements, le robot assistant aussi, autre, vous lirez l'ESP parce qu'on n'est pas là pour lire la mage en particulier, je vais vraiment me concentrer sur le PVP ici présentement, même s'il y a des trucs à droite à gauche, ce sont sympas, et quelques corrections de bugs, et ils annoncent que dans les prochaines mises à jour, ils vont continuer dans ce sens-là, évidemment. Donc enfin, quelque chose d'intéressant qui aurait dû arriver pendant l'anniversaire, mais enfin bon, mieux vaut tard que jamais. Bon, il y a aussi un petit évent avec Gataille qui est disponible, qui est ici, voilà, je n'ai pas encore commencé, évidemment. Donc voilà, je t'invite à le faire. Sur ce, on est parti, on va aller faire une game ou deux en PVP, je risque fortement de perdre, ou que ce soit des games compliqués, parce que, en tout cas, des games que j'ai fait, bon, j'en ai fait deux avant la vidéo, mais j'en ai fait encore un petit peu avant, vraiment, je suis tombé contre des mecs qui avaient un niveau similaire au mien, et d'ailleurs, ça m'a un peu surpris, parce que, du coup, les games étaient chauds, il fallait que je fasse gaffe, il fallait que je me concentre. La première game, ça m'a vachement surpris, et donc, du coup, c'est intéressant, c'est intéressant, ça te permet de level up, évidemment. Donc, ça va être beaucoup plus compliqué d'enchaîner des victoires à un certain niveau, puisque tu vas tomber contre des mecs qui sont globalement de ton level. Alors, on est face à une team fusion, étonnant, dis donc, j'ai envie de te dire. On va partir comme ça. S'il y a un petit décalage au niveau du son et du jeu, c'est normal, c'est R-Serveur, voilà, c'est pas très au point au niveau de la synchronisation son-image, mais bon, c'est ce que j'utilise depuis plus de deux ans, donc je peux pas faire grand-chose d'autre, malheureusement, les amis. Alors, par contre, son pseudo est assez chelou, je vais pas te le cacher. Vraiment bizarre, son pseudo. Allez, on est parti ! Enfin, pas encore, on attend. Alors, les temps de chargement sont censés être beaucoup plus rapides, ce qui est le cas, effectivement, ça allait assez vite pour lancer la game. Et donc, du coup, on va voir ce que ça donne ici. Ok, allez, on est parti. Ça part de là. On va l'empêcher de switcher avec la petite SPA 50. Ok. Il m'a tapatac, c'était un peu roulou, mais ça va. On va esquiver. Il va tackle peut-être ? Non, il tackle pas. Parfait, nous, ça nous va, là. Derrière, on va enchaîner avec la carte verte qui va nous augmenter la vitesse de pioche et qui nous a permis de récupérer aussi un petit peu de... Oh là là, ce qu'on y a mis, là. Ah, par contre, ça, ça fait chier ! Ça, ça fait chier, ça fait chier, ça fait chier. Ah, j'ai le temps d'esquiver, ça va. On va attendre. On va re-esquiver. Ah, ça, ça va être chiant parce que là, je peux plus esquiver pendant un petit moment. Enfin, je peux pas mettre de... Bon, le mec n'attaque jamais, hein. T'as remarqué, le gars n'attaque jamais. C'est toujours moi qui suis à l'initiative. Bon, si t'as l'habitude, si tu suis mes live. Là, on va switcher et on va... On va claquer le RR immédiatement. Ok, il a mis VG2 Blue. J'aurais pu alors du... J'aurais pu l'anticiper parce que là, s'il trouve mon... Clairement, là, s'il trouve mon Rising Rush, genre, c'est le truc le plus worse pour lui. Genre, son perso, il est resté peu de vie. Il va me counter. Voilà, 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 voilà. Voilà. Très bien. Ok. Alors, ça, c'était une erreur fatale, mon garçon. Dis-moi que tu vas strike. Oh putain, j'ai pas envie de mettre Gataille. J'ai pas envie de mettre Gataille. Je vais mettre... Je vais mettre... Je vais mettre VG2 Blue. Ce counter du Rising Rush m'emmerde quand même. Je vais pas te le cacher. Ok, parfait. Il va sûrement mettre Kefla, là. Voilà. Nous, on va switcher sur Gataille. Et là, on va pas prendre de risque qu'il nous mette VG2 Blue pour pouvoir faire la Cover Blast. On va immédiatement utiliser l'attaque à 20 qui va normalement nous permettre de faire le kill sur Kefla. Et nous permettre... De nous retrouver en 2v3. Voilà, comme d'hab, le gars n'attaque pas. C'est toujours moins qu'attaque. Vraiment, ça m'énerve. Il m'énerve au plus haut point. Voilà. Du coup, je prends l'initiative à chaque fois. Et vu qu'il a pas l'habitude de... Merde. Et vu qu'il a pas l'habitude, ça le surprend. J'aurais dû mettre Gataille, tu vois. J'y vais pas... Ok, là, on va Blast à 50. Direct. Il est dégoûté parce qu'il prend le Rising Rush. J'enchaîne avec la deuxième. C'est l'abandon. Et du coup, c'est la victoire. Comme tu as pu le constater, le mec n'était pas mauvais. Il était un peu moins bon que moi, néanmoins. Mais les niveaux n'étaient pas si... Il n'y avait pas un gouffre, quoi. Et il y a eu très peu de ralentissement, très peu de lags dans cette partie. Et surtout, pas de freeze, pas de souci à s'y aller particulièrement. Donc, on peut dire que pour l'instant, en tout cas, sur cette game, et moi, vu que j'en ai fait avant, je peux te le dire, vraiment au niveau du matchmaking, il y a eu quand même, comment dire, une amélioration plus que notable. Et ça, on peut dire bravo. On peut dire bravo. Au niveau des lags, pour toutes les games que j'ai fait depuis la mage, j'avoue ne pas en avoir eu. Je sais qu'il y en a encore. A noter aussi qu'a priori, les bots, les bots que vous allez rencontrer en PVP sont encore plus forts qu'avant et super relous. Et il paraît qu'il est même difficile de se rendre compte si c'est un bot ou un humain, d'après ce qu'on m'en a dit. Donc, on risque de se faire fister par des bots. Il faut le savoir. Il faut se préparer. Mentalement, ce n'est pas facile. Mais ça risque d'arriver au meilleur d'entre nous, les gars. Allez, on enchaîne avec cette dernière game de la vidéo. On fera évidemment un live demain, certainement. Je devais le faire ce soir, mais je n'ai vraiment pas le temps, malheureusement. Donc, on le fera demain. Là, vraiment, c'est un petit récapitulatif. Et je vous montre derrière, avec des games, que c'est effectivement aussi appliqué par ce qui a été annoncé dans le patch note. Et ça, c'est bien. Pareil pour le temps de chargement. Regardez, le temps de chargement pour la game est assez rapide. Franchement, rien à dire par rapport à avant. Ça a bien, bien, bien été updaté. Allez, on va carte verte. Et on va strike. Bon. Pas de cul. Pas de cul. J'aurais dû garder Gatai, parce qu'il va mettre Goku et OCSJ4. Alors, par contre, lui, il a oublié de lire une mage, je crois, non ? Ok. Donc, encore un mec qui n'attaque pas. Bon, écoute, on est... On est habitués, nous, maintenant. Bon, j'avais fait l'esquive parfaite. C'est dommage. Ok. On va ré-esquiver, parce que je n'ai pas de strike. Oh, il a bien attendu. Du coup, il va esquiver. Bien joué. On va switcher. Il a déjà le Rising Rush en 7 cartes. Ce qui est un peu embêtant, je ne le cache pas. Parce qu'il n'a vraiment pas tapé beaucoup de cartes. Je ne sais pas combien, vous me direz dans l'espace commentaire. Voilà. J'ai envie de te dire, c'est le karma. J'ai envie de te dire, c'est le karma, frérot. Voilà, voilà. C'est comme ça. C'est comme ça, mon pote. Voilà, on va faire ça. On va se rapprocher. On va principal. Strike. Et derrière, attaque à 20. On aurait aimé Rising Rush, nous. Mais bon, nous, tu sais, on n'a pas les Dragon Ball sur toutes les cartes. On n'utilise pas de programme tiers. Bon, ça arrive aussi. Ça m'est arrivé plein de fois. Mais on est dans le doute, on ne sait pas. On est principal, évidemment. Ok. Ok, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Je suis Rising Rush. Au pire, il met Goku 4. Et s'il ne trouve pas mon Rising Rush, je dis bien si, on le tue quand même. Si il nous le trouve, ça pue. Ok, nice. Nice, nice, nice. Je ne suis pas sûr de le tuer, en fait. Je me suis peut-être emballé. Ah, si on le tue, on le tue. On le tue tranquille. Sans le moins de soucis. Hop. Au revoir, Vegeta 4. Et on se retrouve en 3v1. Donc ouais, non, tu vois, toujours pas de lag dans ces games-là. Alors que, nombre de fois où je fais des vidéos PVP, tu vois que j'ai des lags, etc. Là, vraiment, nickel. Nickel, nickel. Rien à dire. Bon, on s'est jeté un petit peu dans la gueule du loup, mais bon, la game est win. Donc, on ne s'est pas chier. On va principal. Voilà, il a abandonné. Il a abandonné. Donc, du coup, clairement, très bonne mage. On peut dire bravo pour une fois. Ça fait plaisir. J'espère qu'ils vont continuer dans ce sens-là. Vous me direz encore une fois vos retours dans l'espace commentaire. Bon, il y a 2-3 petits trucs qui sont peut-être à discuter, mais on va retenir le positif dans cette vidéo-là. Et on va rester là-dessus. J'espère, en tout cas, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur les réseaux sociaux, à aller checker la chaîne secondaire, évidemment, NBA Foodtime, et faire vos retours dans l'espace commentaire. Et à vous abonner, bien sûr. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bis, Kislev, Peace. Ciao. Ciao.